Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale Alors du coup, au niveau des cartes là Vous dites mais tiens c'est pas son deck habituel là, qu'est-ce qu'il nous fait le petit gars ? Et ben en fait, tout simplement, j'ai trouvé une nouvelle série à faire tout simplement Et donc du coup, en fait, on va tout simplement essayer de trouver le deck parfait Donc à la recherche du deck parfait, hashtag 1, tu vois Tu vois le truc ou pas ? Ok Et donc du coup, on va tout simplement à chaque fois découvrir des decks Voir un peu ses points faibles, ses qualités, tout ça Et du coup, voilà, on va pouvoir quand même faire quelque chose avec Donc du coup là, on a de l'archer Donc j'ai la présentation, voilà, on a de l'archer L'archer qui peut tirer de loin, qui est plutôt mastodonte, qui résiste plutôt bien Un tir de flèche, ça les tue pas par exemple Voilà, donc c'est plutôt pas mal Après on a du gobelin Qui peut défendre et qui sont au corps à corps C'est un peu le désavantage qu'ils soient au corps à corps Mais malgré tout, ils peuvent quand même défendre, du coup ça fait quand même une bonne défense Là, on a du bombardier Qui va tuer les troupes en groupe en fait Qui sont vraiment regroupées quoi Comme les squelettes, les 20 squelettes On a le mousquetaires pour faire du gros dégâts Mais du gros dégâts Tirer de loin et faire du gros gros dégâts On a le chevalier pour tanker un peu Tiens, il se met devant et il tank Il fait coucou, tirez moi dessus Ceux de derrière, ils vont résister, ils vont tout vous niquer Voilà, et en gros il fait ça quoi Et donc du coup, après on a les petits squelettes Donc il y en a 4 qui spawnent pour seulement un élixir Et ça, ça défend magnifiquement bien L'autre, il envoie un pk, tu mets ça Il est mort le pk Ok, donc du coup Après on a du bébé dragon pour tanker Et pour en même temps éliminer les troupes de masse Donc du coup, ça fait quand même un bon truc Et on a le gobelet à lance Qui lance des flèches, tout simplement Voilà, de loin et qui coûte vraiment pas cher Et donc du coup, c'est vraiment pas mal Après à la limite, si vous n'avez vraiment pas le dragon Vous pouvez toujours changer contre nos troupes Vous pouvez très bien changer par exemple sur Je sais pas, des flèches ou des minions par exemple Peut-être des minions, effectivement c'est pas con Voilà, ça sera pareil Enfin, c'est pas pareil parce que c'est pas les mêmes troupes Mais on peut changer comme ça Ok, donc c'est parti, on va tester Moi je vais faire quelques attaques Et puis au fur et à mesure, je pense que je prendrai les moments Où il y a des moments importants Enfin, je sais pas comment ça va se passer C'est vraiment le premier épisode On plante notre tente Et puis on voit comment aller après Tu auras le truc Ok, voilà Donc c'est parti, on va se faire ça Et puis voilà Donc, bah voilà Ok, il envoie les barbares Et bah tu sais quoi, nous on envoie ça Comme ça Donc là, vous voyez Avec les barbares, ça va bien passer Boum Ah, c'est magnifique Le bombeur sur les barbares, c'est magnifique Voilà, on a gagné au dernier moment Plutôt pas mal Donc un deck qui va temporiser en fait J'ai envie de dire Un peu comme dans le Call of Tu vois Tu campes pas, tu temporises Voilà, donc du coup le mec va temporiser Enfin, le mec On va temporiser En gros, ce qu'on va faire On va temporiser Enfin, on va défendre Et en même temps, on va faire du grignotement Donc là, on est vraiment sur un deck de défense Apparemment, on n'est pas trop sur un deck d'attaque Mais vraiment sur de défense On peut peut-être attaquer suivant la personne qui est en face Mais apparemment Ça sera plus un deck de défense que d'attaque Donc, on va se faire encore quelques attaques Et puis on verra bien On va envoyer ça Ah merde, j'ai que le bébé dragon C'est dommage Ah bah la niche peut envoyer ça C'est pas mal Ok, le bébé dragon qui s'occupe des machins C'est nickel Franchement, là on est bien Le bébé dragon passe super bien Et voilà, là on va tout casser Génial Ok, donc tout simplement génial Ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre un peu que le dragon y vienne Voilà Une fois qu'il a tiré sur la tour Hop, on envoie Ça là Ou même l'archer aussi C'est possible Comme ça au moins ça va Ça va direct Tuer Le groupe de personnes Donc du coup ce qu'on va faire Là on va Tout simplement placer notre truc On va placer le bomber Comme ça il va casser la hutte de gobelins Oui Regardez, regardez, regardez Bon exemple Boum Voilà à quoi servent les petits squelettes Vous voyez un peu le truc Et oui les gars Ça sert à ça Comme ça au moins on est vraiment bien protégé Et c'est nickel Ok Voilà Donc du coup là on a encore niqué sa tour principale Parce qu'il a cru qu'il allait nous avoir avec son chevalier Enfin avec son prince là Et pas du tout Ok donc du coup ce qu'on va faire On va attendre un peu Et donc là on est passé en mode attaque Franchement en mode attaque attaque Mais on a toujours un minimum de défense On reste toujours quand même sur Sur nos bases La défense Franchement c'est vraiment la base de la base Et puis voilà Donc du coup Bon malheureusement je vais devoir sacrifier un archer Parce qu'il faut que je sois rapide Bon c'est pas très grave Ça arrive Oh Non Ah merde j'allais dire Il a le démon Il a pas eu ma deuxième tour Mais si En fait c'est la première tour qu'il fait Ok donc vous voyez Hop c'est plutôt pas mal Franchement C'est plutôt pas mal On est bien parti comme ça On est vraiment bien parti C'est un deck Qui a l'air d'être plutôt bien coriace je trouve Multifonction j'ai l'impression Donc il défend bien Et en même temps il attaque bien je trouve C'est euh Ouais c'est pas de la merde j'ai envie de dire Ah non mais bon c'est vrai quoi C'est vraiment pas de la merde On va peut-être se faire quelques attaques Juste comme ça Histoire de voir qu'est-ce que ça peut donner S'il y a des défauts ou pas Et puis après on verra bien Ok c'est parti Mais du coup Ah là 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 Et là les flèches auraient pu servir Par exemple Oh oui mais on avait le bombeur Mais on avait le bombeur Mais il est magnifique ce deck Heureusement qu'on avait le bombeur Oh là 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 Mais c'est magnifique Regardez ça un peu Regardez ça Ce deck est magnifique les gars C'est euh C'est un truc de fou Pour l'instant Je trouve pas Enfin Voir même pas du tout De défaut Ouais j'ai pas l'air de trouver De défaut pour l'instant A part qu'il attaque pas beaucoup Franchement Ouais bon je peux pas attaquer En l'air avec eux Donc ce que je vais faire Je vais mettre eux Comme ça ils vont attaquer en l'air Voilà Ça va nous permettre un peu de Ok donc au cas où on met un bombeur On met ça devant Allez allez Recharge ton elixir S'il te plaît Merci Bim Là on est bien Là on est bien Je peux vous le dire Ok nickel On met ça derrière Voilà Donc là jusque là on est bien Ils vont attaquer la sorcière Mais c'est magnifique les gars Regardez moi ce Mais c'est quoi ce deck Mais c'est un deck Venu du turfu ou quoi là Oh là 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 Mais c'est même plus un deck Là là c'est euh Oh mais je pensais pas avoir Un deck aussi puissant Alors soit les gens en face sont nuls Soit j'ai extrêmement de chance aujourd'hui Soit c'est que le deck il est magnifique Enfin Je sais pas mais franchement Soit je gère Soit il y a un truc Enfin Il y a forcément un truc C'est pas possible T'as vu comme il J'ai l'impression qu'il est extrêmement puissant ce deck Comment c'est possible Bon Alors on est tombé Alors là On est tombé sur du mec qui avait Euh Qu'est-ce qu'il avait Alors le mec il avait la horde de gargouilles Alors il avait beaucoup beaucoup De troupes de masse C'est ce qui nous a perdu C'est ce qui nous a perdu Donc il avait les hordes Enfin la horde Il avait la horde Il avait le groupe de squelettes niveau 2 C'est vraiment ce qui nous a perdu La sorcière qui va avec Vraiment ça Ça envoie du lourd Ça qui défend extrêmement bien Sur les troupes de masse Euh Plus le géant qui tanque Comme c'est pas permis Le ballon qui fonce droit vers les machins Il avait vraiment un deck Euh Pour nous contrer Mais à mon avis Ça doit être très rare D'avoir Quelqu'un Euh Qui a un deck comme ça en face Donc effectivement Les troupes de masse Comme ça Pour nous Ça sera un défaut Euh Que ça soit Des choses qui tuent les troupes de masse Ou que ça soit Des troupes de masse Directement Euh Ça va être un défaut pour nous Donc ça va pas le faire Mais sinon Euh La plupart du temps S'il y a juste par exemple Juste des euh S'il y a juste Ça par exemple Ça passe S'il commence à y avoir ça Ça va pas le faire À la limite S'il y a que ça Ça peut passer Euh Voilà Mais il faudrait pas qu'il y ait Par exemple il faudrait pas qu'il y ait ça 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 Et ça Donc il faudrait pas qu'il y ait les 4 là en même temps Sinon Ça T'es presque mort Tu peux gagner hein C'est effectivement Tu peux gagner mais t'es presque mort Donc c'est vrai que ça C'est un défaut Donc quoi Donc j'ai trouvé le défaut C'est plutôt pas mal Donc si on regarde bien avant Il y avait lui Et lui Mais ça allait Il y avait lui aussi Euh Ça allait C'était plutôt limite Mais ça allait Euh Faut dire aussi Il y avait pas ça Je sais pas Vraiment je sais pas Il faut Il faut voir Euh Il y avait quand même tout ça Quand même le mec Euh Mais ça Ouais Ça allait On a réussi quand même à bien défendre Après ouais c'est vrai Ça dépend aussi comment le mec jouait Après c'est vrai qu'avec le géant Ça peut vite nous déstabiliser Parce que le géant pour le tuer Nous on a rien On a vrai Enfin On a pas grand chose quoi Donc du coup ça Ça fait diversion Et un peu trop je trouve Et avec la sorcière derrière T'as beau mettre des trucs de masse Sur le géant La sorcière derrière Va te les niquer en deux secondes Et donc du coup C'est ça qui fait un combo ultime Contre nous Et voilà A mon avis ça doit être à cause de ça Qu'on a perdu Et puis voilà Donc du coup Euh Du coup je trouve quand même Que ce deck Est vraiment plutôt pas mal Ce que je vais faire C'est que je vous fais une autre vidéo Où enfin là Je vais faire quelques combats Je vais faire quelques combats Et je vous mets une autre vidéo Donc je vous mettrai le lien Dans la description Pas de soucis Euh Je vous mets une autre vidéo Où je fais plein de combats Euh Plein de combats Enfin Je mets le lien dans la description Si elle est disponible Parce qu'elle est pas forcément disponible Tout de suite Tout de suite Mais normalement Dans pas longtemps Elle est disponible Donc du coup Euh Enfin je prendrai les meilleurs combats Bien entendu Et puis voilà Donc du coup Moi je vous dis Une prochaine vidéo Vu que c'est la fin de la vidéo Donc juste le deck Euh Franchement Il est plutôt pas mal Au niveau défense Il défend Plutôt Bien Sauf quand Ça commence à devenir Euh Par exemple du géant sorcière Ça commence à poser problème J'ai toujours pas la solution Contre ça Mais bon C'est pas extrêmement grave La plupart du temps On défend bien Il faut vraiment pas avoir de chance Généralement Pour Par exemple Enfin Il faut arriver quand même A tomber sur du géant sorcière Ou des trucs comme ça En gros Quelque chose qui tanque extrêmement beaucoup Euh Et en plus Quelque chose qui tue en masse Donc par exemple Le géant dragon Géant Enfin Gros squelette Dragon Ou Par exemple la valkyrie Enfin des trucs comme ça Il faut vraiment tomber sur ça Généralement Pour avoir une petite difficulté Enfin Jusqu'ici En tout cas C'est ce que j'ai l'impression Et donc du coup Ça fait un deck Quand même plutôt multifonction Et Euh De défense Déjà Ça c'est sûr De défense Et qui va grignoter Les tours en face Suivant la personne Qui est en face Bien entendu Voilà donc Franchement un deck Il m'a l'air plutôt puissant Plutôt vénère Euh Je vous le conseille Après comme toujours Faut s'habituer à un deck Un deck On a un deck Faut s'habituer Euh Voilà Il faut voir si on arrive à le jouer Faut voir Les personnes qui est en face aussi Parce que des fois On peut très bien tomber sur Des personnes Qui ont des troupes Extrêmement Bah déjà puissantes C'est possible Et en plus Extrêmement Est efficace Contre notre deck Hein Voilà On a jamais le deck Qui est efficace Contre toutes les troupes C'est pas possible ça Voilà On a forcément des troupes Qui nous contre Et voilà Après il y a aussi la chance Il rentre en jeu Donc voilà Donc ça fera une vidéo Quand même plutôt longue Je pense Mais bon c'est pas très grave Il faut aller jusqu'au bout Et décrire le deck jusqu'au bout Histoire de savoir Le plus de choses possible Donc Comme je vous ai dit Je mets Le combat dans la description Les combats dans la description Et puis comme ça Si vous voulez en savoir plus Sur le deck Voir un peu comment ça se passe Et bien vous avez qu'à Aller voir ça Et puis voilà Donc du coup Je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao Essayez le On sait jamais Mettez le de côté Des fois ça peut passer On sait jamais On sait jamais Voilà Et donc du coup Je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao Et puis voilà Et ciao tout le monde